... Il est 13h à Cotonou, bonjour à tous, voici les titres du journal. Bientôt, des radars installés dans nos villes pour identifier les usagers de la route qui ne respecteraient pas le cours de la route, l'opération d'Assafat de sensibilisation. Le marché d'Antoqua sera déplacé, les autres marchés secondaires seront totalement modernisés. L'information a été portée aux femmes des marchés par le ministre de cadre de vie, José Tonato. Le dossier de Julien nous fait le point des réformes dans le secteur de l'énergie. Plusieurs localités électrifiées, d'autres en passent de quitter le noir. Le point, dans un instant. De nouveau, bonjour. L'opération a commencé ce mercredi à Cotonou. Il s'agit de réduire le nombre des accidents de la circulation dans la ville de Cotonou en installant bien sûr des radars pour identifier les usagers de la route qui ne respecteraient pas le cours de la route. L'opération est dans sa phase de sensibilisation. Giseline Poguet. La sécurité dans les grandes villes du Bénin est une préoccupation majeure du gouvernement. De nombreuses actions sont menées dans le domaine pour assurer aux populations la paix et la quiétude. Vous avez élu le chef de l'État pour qu'il assure votre sécurité. Et votre sécurité sur la route est un maillon essentiel de la sécurité publique. C'est donc à la sécurité routière que s'attaquent la préfecture du littoral et la police républicaine. Réduire le nombre des accidents de la circulation dans le département du littoral, c'est le but de l'exercice. Les accidents de la circulation sont trop nombreux. Ils se multiplient de jour en jour. Il n'y a pas ce jour-là qu'au niveau de ma direction, je ne reçois pas des messages d'accidents de la circulation avec des morts. Or, on ne peut pas construire ce pays avec des morts. Par jour, s'il y a deux unités qui me signalent qu'il y a deux morts, quand vous multipliez ça, par 365 jours, vous voyez qu'on est à près de 800 morts par an. C'est déjà trop. Les usagers de la route qui ne respectent pas le code ont des soucis à se faire. Les radars qui seront installés dans la ville de Cotonou prendront des photos des usagers indélicats. Il sera donc facile de les retrouver pour des contraventions. C'est impérieux pour nous d'observer le code de la route. Pour ceux qui veulent faire de la politique, de critiquer inutilement, c'est juste une occasion pour vous et pour nous d'apprécier l'engagement que nous avons pris devant le peuple pour dire que nous ferons en sorte qu'il y ait la sécurité presque à 100% pour nos concitoyens. Donc, c'est une question de sensibilisation. Nous allons vous demander d'être les porte-parole de la police républicaine auprès de vos amis, de vos épouses, de vos enfants pour que nous n'ayons plus des vies qui passent à trépas uniquement à cause de notre inattention. Un mois de sensibilisation a annoncé le préfet du littoral. La phase répressive suivra après. Bientôt, à Cotonou, environ plus de 20 marchés seront construits. S'il s'agit des marchés ultra-modernes qui faciliteront les échanges commerciaux, réassureront l'hygiène et sécurité. Dans un peu de cinq mois, les premiers coups de pioche, le ministre du cadre de vie, de développement durable, bien sûr, le général général de la SOGEMA, ont échangé avec les femmes des marchés. Voici le point dans cet élément. Un langage de vérité entre ces femmes des marchés de Cotonou et le ministre du cadre de vie, José Tonato. La langue nationale pour mettre ses vis-à-vis au même niveau d'information. Une séance pour exposer le programme de construction et de modernisation des marchés humains et régionaux. La solution fondamentale est de rendre à la ville son dynamisme en termes de développement urbain, en séparant les fonctions commerciales. La principale fonction commerciale que joue le marché, c'est le marché de gros. Nous allons faire un marché de gros à Casato, sur un domaine de 200 hectares. Les études sont très avancées. Il est prévu que ce marché ouvre en 2020. Diapo à l'appui avec des illustrations, présentant l'état actuel des marchés et celui voulu par le projet. Dans un futur proche, elles acceptent d'emblée cette rave de modernisation. Elles avaient tout de même des inquiétudes, des inquiétudes vite dissipées par l'autorité. Avant de déplacer, nous allons aménager. Aucun marchand ne sera déplacé s'il ne connaît pas la place où il atterrit. Nous avons déjà une base de données à la Sojima. Et je pense qu'au niveau de la mairie également, ils ont déjà des bases de données à la matière. Donc c'est sur cette base de données-là que, au temps que nous sommes, nous allons travailler pour reloger les femmes, pour recaser les femmes. 21 marchés sur les 36 que compte la ville de Cotonou seront totalement modernisés avec de nouveaux modes de gestion. Ce sont des marchés qui vont être construits en 6-12 mois. Donc la vague des 21 va être terminée à fin 2019. Donc nous pourrons entamer si tout va bien une troisième phase en 2020. Le marché d'Antopar sera totalement dégagé. C'est pourquoi j'ai dit la séparation des fonctions commerciales et margineuses. Cette confusion a amené le dysfonctionnement et le développement que vous voyez. Aller à Rindé, aller à Dantopar, le marché est dans toutes les rues et ça pousse. Ce n'est pas gérable. Dantopar, l'actuel plus grand centre de transaction de Cotonou sera déplacé. Le ministre de cadre de vie l'a martelé. C'est une action de sauvegarde. Parlons agriculture, comment lui a réméré la technologie pour lutter contre la faim sur le continent africain. Le comité de pilotage du programme s'est réuni ici à Cotonou pour tracer les grandes lignes. Voici les images. L'Afrique, à travers ses centres de recherche agricole, dispose de nombreuses technologies. Mais il se pose des problèmes de transfert de cette technologie au profit des agriculteurs. Du coup, malgré l'immensité des ressources dont dispose le continent africain, il reste confronté à la problématique d'éradication de la faim et de la malnutrition. C'est pour corriger le tir que la Banque africaine de développement a initié avec ses partenaires le programme dénommé « Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique ». C'est un programme financé par la Banque africaine de développement pour permettre à ce que toutes les technologies de production agricole, que ce soit pour les cultures, pour l'élevage ou pour la pêche, qu'elles puissent être déployées afin que les millions de producteurs qui dépendent de l'agriculture puissent augmenter leur productivité de telle sorte que les pays à l'activité agricole et en utilisant dans les mains de l'agriculture déjà déployées pour la formation de grandes précautions. Dans le monde, 32 millions d'enfants africains âgés de 5 ans souffrent d'une insuffisance pondérale. Parmi eux, 10 millions souffrent d'une insuffisance pondérale sévère et presque 14,3 millions d'entre eux de cachets-ci. Le prologement d'une telle situation pourrait ébranler les récentes avancées économiques de l'Afrique. Et c'est ce qu'a compris le gouvernement béninois en prenant à bras le corps le secteur agricole. Par les nombreuses réformes engagées dans le secteur, Patrice Dallon et son équipe veulent faire de l'agriculture un puissant levier de développement. La problématique de l'éradication de la faim et de la malnutrition et l'amélioration du bien-être des populations ont une place de choix dans les programmes d'action des gouvernements, dont celui du Bénin. La formation des jeunes dans le domaine, l'octroi de bourses, la mise en place de projets et programmes pour la diversification agricole sont autant d'actions que mène déjà le gouvernement béninois. Le programme technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique vient renforcer le Bénin dans sa lutte pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Venons-en maintenant au dossier du journal. Après deux ans de gestion du pouvoir, la politique énergétique du président Patrice Dallon est en marche. Plusieurs localités sont électrifiées. Des pôles énergétiques identifiées, le délestage visiblement du passé, et la SBD en gestion performante continue sur le quotidien des Béninois qui est positivement impactée malgré les défis à relever. L'énergie électrique des populations, un impératif du gouvernement Dallon, c'est un dossier signé. Au lancement du programme d'action du gouvernement, des 45 projets phares, 4 sont consacrés au secteur de l'énergie. Face au désagrément de tous ordres que rencontraient les populations au lendemain de l'investiture du président Patrice Dallon, le gouvernement a très vite pris ses responsabilités. On a pu obtenir une dérogation du code bénino-togolais pour qu'on puisse avoir la possibilité de diversifier nos fournisseurs en énergie électrique en plus de l'alimentation électrique de la communauté électrique du Bénin. Le Bénin est capable aujourd'hui d'aller chercher l'énergie où elle se trouve. Et grâce à l'effort du gouvernement, et je peux vous dire, grâce à l'effort du président, chef de l'État Patrice Dallon, qui a donné des instructions pour dire, écoutez, allez chercher l'énergie, ne revenez plus. À côté d'un opérateur privé nigérien qui fournit en continu 60 mégawatts, le Bénin a redonné vie à certaines de ses usines de transformation électrique. Cette mobilisation historique jamais vue a permis, en moins de 6 mois, d'installer l'équivalent de 150 mégawatts aujourd'hui opérationnel dans notre pays. À côté de ça, le gouvernement a lancé la réhabilitation de 30 mégawatts de différents groupes qui ont la capacité de fonctionner, mais qui étaient à l'arrêt depuis des années. On ne comprend pas pourquoi. Notamment à Porto-Nouveau, à Paracou, à Natitengou. Tout ça est en route. Et normalement, ces 30 mégawatts en plus qui viennent des 150 mégawatts permettront d'ici à partir du mois de février, ils vont commencer à rentrer ces groupes-là, petit à petit, pour nous alimenter encore plus en énergie. Un ancien éléphant blanc a par ailleurs reçu un appui substantiel du gouvernement. Les expropriés de Maria Gléta ont été indemnisés pour sa reconstruction. Au nom du gouvernement, je voudrais rassurer les populations et leur dire que les ressources sont disponibles pour pouvoir les payer. Ici, à Maria Gléta, nous avons installé 63 groupes électrogènes qui peuvent délivrer chacun 965 kilowatts, donc environ une capacité de production de plus de 55 mégawatts. La volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays grand, qui voit loin, qui a de la méthode, du discernement et qui donne de la visibilité à ses concitoyens par rapport aux besoins énergétiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on doit être capable de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de manière à pouvoir anticiper les investissements nécessaires pour, au moment venu du besoin, que les installations soient déjà là. A Oningbolo, dans le département du Plateau, le gouvernement a mis en place un projet de production d'énergie solaire de 25 mégawatts. Le tournant remarquable des réformes du gouvernement dans le domaine de l'énergie est son appui par le deuxième compact du Millennium Challenge Account, MCA, pour plus de 250 milliards de fonds CFA. MCA Bénin va accompagner l'effort du gouvernement à mettre en place un système d'alertification dans ces zones qui ne sont pas aujourd'hui touchées par le réseau électrique de la SB2E et qui peut-être ne l'espèrent pas dans 5 ans, dans 10 ans. L'engagement du gouvernement aux côtés de la SBE lui permet dans un premier temps de dépolitiser entièrement l'entreprise et de lui permettre aussi d'assurer de façon pérenne l'ensemble de ses responsabilités. Donc il s'agit aujourd'hui pour chaque partie de s'engager sur l'ensemble de ces réformes-là et d'apporter donc sa contribution pour le succès et pour le bien-être de l'entreprise. C'est alors qu'a été envisagée pour la SB2E une gestion déléguée et un contrat-plan. Le contrat-plan constitue le point de départ d'une nouvelle gouvernance de la SB2E et l'objectif du gouvernement étant de faire d'elle une entreprise modèle, une entreprise moderne, une entreprise bien gouvernée et bien gérée, une entreprise performante, financièrement viable qui offre aux usagers des services de qualité. Il y a une planification sur trois ans donc on peut dire que dès cette année 2017 vous allez pouvoir sentir les améliorations sur tous ces axes. L'inquiétude gagne les rangs des agents de la SB2E qui ont tôt fait de penser à une privatisation. La gestion déléguée qui est loin d'être une privatisation est plutôt un accompagnement que le gouvernement met en place pour appuyer les cadres et les techniciens, les agents de la SB2E au plan managérial, au plan technique, au plan commercial pour atteindre les résultats qui ont été fixés dans le contrat plan pour que lorsque nous faisons la première évaluation en fin d'année, que la SB2E soit gaillante, que la SB2E puisse prouver à travers ses compétences qu'elle est capable d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Par la Banque mondiale, le secteur énergétique présente aujourd'hui un visage sécurisé grâce au projet Développement de l'accès à l'énergie moderne d'AM. Nous sommes satisfaits parce que les activités qui sont prévues au projet sont réalisées à 90% au juge d'aujourd'hui et le taux d'écaissement est environ de 80%. Cette modernisation aujourd'hui nous permet de garantir concrètement la qualité de l'énergie, sa fiabilisation et avec comme objectif principal, comme l'a rappelé le DG tout à l'heure, c'est la satisfaction des clients, que ce soit les clients des ménages ou que ce soit des clients industriels. La détermination du gouvernement pour faire en sorte que ce secteur soit amélioré durablement n'est plus à prouver à travers des réalisations de ce type qui ne sont qu'une étape des nombreuses étapes à venir. Comme conséquence immédiate des réformes, aujourd'hui, le délestage n'est qu'un souvenir. Les délestages peuvent entraîner des coupures, mais des coupures ne sont pas forcément cause de délestage. Il peut y avoir mille et une façons d'avoir des coupures et ça, ce sont des événements qui sont malheureusement inhérents à toute situation de système électrique. Par ailleurs, la cité de Koburu sera un pôle énergétique pour la sous-région. Nous allons vivre une vraie révolution dans le système électrique dans les années à venir. Dans le département des collines, les populations de Tchalaogoï passent de l'obscurité à la lumière. Les populations de l'arrondissement de Tchalaogoï vous remercient une fois encore et vous prie de rassurer le chef de l'État, son excellence, le président Patrice Atanas Guillaume Talon, de notre ferme engagement à l'accompagner dans son programme d'action du gouvernement PAG. Plusieurs autres localités du Bénin ont été électrifiées. Lors de cette tournée, le ministre Dona Jean-Claude Oussou traduit parfaitement la volonté du chef de l'État, celle d'apporter la lumière à toutes les populations. Les réformes dans le secteur de l'énergie électrique ont apporté un changement radical dans le quotidien des Béninois en deux ans. Grâce à la multiplicité des sources d'énergie et l'intensification de sa politique, le gouvernement atteindra certainement ses objectifs. Alors, à présent, dans le département de la Donga, là-bas, le cadre de concertation de l'élite de Djougou sensibilise au ravi pour quelques semaines de la fin de l'opération. En plus de la sensibilisation dans tous les arrondissements traversés, les jeunes ont fait don de jets de maillots, de ballons olympiques, ainsi que de matériel de construction. Le cadre de concertation de l'élite de Djougou accompagne la jeunesse. Les ferrues du Curon, répartis dans les clubs, reçoivent gracieusement des équipements sportifs. L'initiative est d'encourager le développement des matchs de petits camps. Le cadre de concertation de l'élite de Djougou, c'est quoi ? C'est qui ? C'est un mouvement du développement de notre localité. Il ne faut pas que ce soit les autres qui parlent des jeunes de Djougou, des cales de Djougou, alors que les cales de Djougou sont là. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement et que Dieu vous aide. Les membres du CECED se rendent ensuite à Monnet, dans l'arrondissement de Barillénon. Ici, les acteurs du système éducatif bénéficient aussi d'un don composé de tonnes de ciment et de paquets de tôle pour la réfection du CIG de la localité. Avec ce don en ciment et en tôle, Un joyeux sortira de terre pour le public des élèves, des apprenants. Un gros effort se fait par la population qui a commencé déjà par pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, nous venons en appui pour que la réalisation de ce CIG soit une réalité. Les perditions sont... Des... ...battues, pièces et angles pour que ceci là soit fait. L'acte que vous êtes en train de poser parce qu'on ne peut, on ne saurait le dire, les yeux sont en train de voir, cela ne fait qu'apporter de l'eau à notre moulin. Nous ne souhaitons pas que cela s'arrête en si bon chemin. Pour coller à l'actualité, le président du CECED aborde à chaque étape deux préoccupations majeures. Le ravip, puis la grève des enseignants. On s'est bien aperçu que à Monnet, les gens sont sortis massivement. Dans l'arrondissement de Barillénon, ils sont sortis massivement. Nous invitons ceux qui ne sont pas encore sortis à bien vouloir aller se faire enrôler. La carte a tout fait. Ne restons pas en marge de cela. Je vais finir en invitant nos frères, nos soeurs, nos papas, les enseignants. Le gouvernement se bat, le gouvernement du président de Taron se bat pour pouvoir jubiler cette crise. Je salue déjà les efforts qui sont faits par les enseignants et je les invite davantage à faire le sacrifice, à penser à nos enfants qui perdent le loup tribut de cette grève-là. À quelques semaines de la fin de l'opération du RAVIP, le président du CECED et DAC du ministre des infrastructures et des transports se fait enrôler pour donner l'exemple. Première session ordinaire du conseil communal de Kandy. Deux-huit conseils et susneufs ont prépare cette rencontre statutaire. Cinq principaux as relatifs au développement de la commune sont abordés chez l'hôte des échanges, suivi sur le compte rendu d'Aziz Al-Akbih et de Michael Noati. Monsieur le chef d'arrondissement. Conformément au texte régissant l'organisation des communes en République du Bénin, le conseil communal de Kandy tient sa première session ordinaire de l'année 2018. Les élus abordent les questions prioritaires au développement. Il y a également des mises à disposition de différents domaines pour l'installation des directions départementales des différents ministères sectoriels. Kandy, chef lieu de département, s'offre les moyens d'abriter des infrastructures départementales. Le conseil se rassure de l'existence des sites d'accueil et de la célérité de leur mise à disposition. Nous sommes obligés de tout faire pour pouvoir faire de nouvelles ressources additives au budget primitif 2018 implique un collectif budgétaire. Le premier collectif budgétaire de l'année 2018 s'équilibre en recettes et en dépenses d'un montant de 2,460,201,954 contre le budget primitif qui a 2,79,292,568 soit une augmentation de 8,32%. Pour complément d'informations, les points relatifs aux différentes attributions de domaines sont reportés à la prochaine session. À Gougounousi, il y a eu une rencontre statutaire pour la commune. Bien sûr, 17 conseillers ont répondu à l'appel du président du conseil d'administration. Le bilan partiel des exercices antérieurs, les projets imminents, les perspectives ont fait le menu de la rencontre. Les travaux ont eu lieu dans la salle de réunion de la mairie. Voici le compte rendu signé Aziz à la bouée. Sous la houlette du président du conseil communal, les élus déroulent leur première rencontre statutaire de l'année. Un chapelet de questions liées au développement fait objet de diagnostic, d'analyse et de proposition de solution. C'est le premier trimestre, donc il faut voir d'où nous venons, là où nous en sommes et là où nous allons. les trois premiers mois sinon les deux premiers mois, qu'est-ce qu'on en a fait ? Je nous invite donc au cours de ces deux jours à plus d'engagement pour une analyse minutieuse des différents points inscrits à l'ordre du jour. La gestion des ressources disponibles, la mobilisation de celles à venir, l'organisation socio-économique de la commune sont passées au pays fin. Nous n'arrivons pas à mobiliser assez de ressources propres. Or, une commune qui n'arrive pas s'autosuffie vraiment financièrement, là, il y a un peu de problème. Les résultats ne sont pas encourageants et les techniciens en la matière le reconnaissent. Donc, nous allons nous mobiliser comme un seul homme pour que les ressources propres puissent rentrer comme ça se doit. L'accès universel à l'eau potable en milieu rural va bientôt bénéficier d'un programme spécial à Gorgono. Il est autorisé la signature d'une convention d'accord cadre à ce sujet. À loin présent, à Banekouara, un immeuble flambant neuf abrite désormais l'hôtel de ville de cette localité. Entamé depuis des années, l'édifice est enfin prêt à accueillir les agents de la mairie. L'intégration de ce nouveau cadre de travail a fait l'objet de cérémonie officielle à laquelle on prépare autorités politiques et administratives. Voici les images. Passées les étapes de maquettes et de bâtiments inachevés, le nouvel hôtel de ville de Banekouara est désormais une réalité. Sorti du sol à coût de plusieurs centaines de millions, la bâtisse imprime une marque de suprématie chez les Banigansais. Les occupants des anciens bureaux aujourd'hui exigus disent adieu au confinement. Tous ces travaux ont un coût global de 369 815 447 francs CFA TTC et entièrement financé par le FADEC non affecté. L'abonnement a coûté 61 410 236 francs tout à son prix. Il est composé d'un système de vidéosurveillance ultra performant. Merci pour ce joyau. qui comblera certainement les attentes des agents de la commune de Banekouara. Pour en arriver à la pousse de l'édifice, plusieurs décideurs se sont succédés au conseil communal de Banekouara et chacun y a apporté sa pierre. Aujourd'hui, ce projet est devenu une réalité, une réalisation majeure dans notre ville. Nous pouvons être fiers collectivement et individuellement de ce que nous avions fait. Une preuve donc de continuité et du sens de développement local dans la diversité de vision politique ont-ils affirmé. Tous les maires de l'Albori doivent suivre l'exemple du maire de Banekouara. Aujourd'hui, cet immeuble honore la ville de Banekouara. Il s'agit d'un symbole, de tout un symbole qui répond à un certain nombre de défis. C'est le développement local. Dites, n'est-ce pas la population de Banekouara, que le gouvernement du paysan Patrice Talon est fier de vous. Les autorités ont également appelé à plus de cohésion entre fils et filles de Banekouara pour un réel développement local. Chaque année, la fête de Pâques est une occasion de retrouvailles à l'Ocosa dans le département du Monarche. Il s'agit surtout des populations des arrondissements d'Agamaï, de Koudo. Déjà la veille, c'est le match de football féminin qui offre le spectacle après le carnaval. Les deux équipes qui croisent ici les crampons ce matin. Il s'agit de l'équipe des jeunes filles. L'équipe des jeunes filles face à celle des femmes mariées. Score final, un but à zéro en faveur des femmes mariées. C'est surtout les manifestations de ce dimanche de Pâques qui auront beaucoup plus marqué les esprits. Elle a d'ailleurs démarré par une messe catholique célébrée ici au CIG 1 d'Agamé, le site qui a accueilli l'événement. Place à la résistance populaire. Les gardiens de nuit Zangbeto ont offert de tout embraser à travers leur démonstration à couper le souffle. Les artistes de musique locaux et étrangers avaient aussi leur mot à dire. King Messon, l'un des plus adulés, a fait chanter et danser. Bédopo, au-delà de la valorisation de la culture des peuples d'Agamé et de Kudo, c'est aussi des questions de développement. D'ailleurs, tous les acteurs politiques natifs de la région ont marqué leur présence, signe d'union. L'ultime occasion de reconnaître le mérite des braves fils de la localité qui ont toujours posé des actions de développement. Je souhaiterais, loin de retrouvailles festives, que nous travaillions à changer les façons de voir et d'appréhender les choses désormais. Juste oser croire que quelques... ... ... ...